Oui, frères et sœurs, le texte que nous venons d'entendre a été choisi par Eva lorsque nous avons préparé son baptême. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi ce texte plutôt qu'un autre, parce qu'on n'avait pas regardé que celui-là, Eva m'a répondu, mais parce qu'il y a tout dedans. C'est la vie toute entière qui est écrite, c'est ma vie, c'est la vie du monde. Le passage que nous venons de lire est certainement le plus connu avec cette phrase passée dans le langage courant, il y a un temps pour tout, avec peut-être aussi un autre verset, vanité des vanités, tout est vanité. Sinon, je ne suis pas très sûre que l'on connaisse le reste de ce livre. Tout d'abord parce que ce livre, il faut le dire, n'a pas vraiment bonne presse. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme pessimiste, énigmatique. L'auteur, en effet, est très réaliste et semble parfois tellement désabusé dans ses propos qu'il déconcerte ses lecteurs. Il doute de tout et de tout le monde. L'ecclésiaste. On pourrait traduire ce mot par prédicateur dans les nouvelles traductions, en particulier dans celle de la Taube, traduction œcuménique de la Bible. C'est le mot hébreu, koelette, qui est conservé et qui désigne justement celui qui parle dans l'Assemblée. Dans la Bible, ce livre est rangé près des psaumes, près des proverbes, tout près du cantique des cantiques. C'est un livre de sagesse poétique, avec néanmoins une écriture particulière, sophistiquée. On suppose qu'il est attribué au roi Salomon, mais rien n'est moins sûr aujourd'hui. Et le fait de dire cela, justement, illustre bien le contenu de ce livre. Au fond, rien n'est sûr, rien n'est acquis, et en même temps, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la troisième phrase de l'ecclésiaste qu'on connaît aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'ailleurs, ça aussi s'est passé dans la liste des proverbes usuels. Au fond, ce sont toujours les mêmes cycles qui reviennent, comme une sorte de fatalité. Et en plus, tout aboutit à la mort. Alors, vraiment, à quoi ça sert de vivre ? L'ecclésiaste observe le monde autour de lui. Il partage l'expérience qu'il en a et qu'il en fait. Il constate. Cette constatation lui permet de nous faire profiter de sa pleine lucidité sur le monde, sur la condition humaine et en quelque sorte de conclure qu'effectivement, tout est vanité et poursuite du vent. Et c'est exactement par ces mots qu'il va commencer son livre « Vanité des vanités, tout est vanité ». C'est un mot étrange en hébreu que ce mot de vanité dont la racine est la même que le mot « buer ». Alors, si on traduit au mot à mot, ça ferait « buer, débuer, tout est bué ». Mais c'est aussi « ébel », la racine du prénom « abel » qui se fait tuer par son frère dans les débuts de l'humanité racontée dans le livre de la Genèse. Et la « buer » en français, cela a deux sens. Soit c'est une condensation qui obscurcit une vitre, par exemple, soit c'est une sorte de brouillard ou encore de la vapeur. Vapeur, dévapeur, tout est vapeur. Tout est évaporation. Et quand on sait que notre corps qui pèse si lourd par moment, n'est composé dans sa grande majorité qu'à 60% d'eau, lorsque nous mourrons, nous nous évaporons. Et c'est bien cela le drame de l'être humain. Disparaître de la terre comme une simple évaporation sans laisser de traces. Et c'est là que notre chapitre 3 prend sa place. Il y a un temps pour tout. Chaque étape du temps qui passe est à vivre en pleine conscience, avec ses deux facettes, positives et négatives. Et finalement, l'ecclésiaste ne dit rien d'autre que ceci. La vie vaut la peine d'être vécue. Dans la balance, où bonnes et mauvaises choses sont là et composent notre vie. Cette balance sera l'expérience qui constituera notre histoire, à la fois unique et irremplaçable, tout comme notre personne. Alors, mes amis, il ne vous aura pas échappé la liste des 28 activités possibles que l'être humain peut accomplir pendant sa vie sur la terre. 14 couples de thèses et d'antithèses. On pourrait les classer en 7 paragraphes de 4 antithèses qui résument des actions et des situations. Faites-le, vous verrez, ça marche très bien. 4 x 7, 28. Oui, c'est ça. D'un seul coup, je n'ai jamais été très doux en maths, donc voilà. Mais je crois que ça marche. Dans un premier temps, on peut avoir l'impression de quelque chose de bien ordonné et pourtant de bien mélanger. Mis à part la première citation, « Naître et mourir » qui concernent le début et la fin de la vie de l'être humain, le reste semble pêle-mêle, comme si l'Ecclésiaste tenait à dire à ceux qui le liront plus tard l'incertitude des situations de la vie. Finalement, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. On peut s'endormir le soir en paix et se réveiller au sein d'une guerre le lendemain matin. On peut pleurer aujourd'hui et rire demain. Nous pouvons parler librement de tout aujourd'hui et être obligés de se taire demain. Finalement, rien n'est acquis. La vie est une succession de temps, de moments, de durées. Ce que nous traduisons par le mot « temps », un seul mot en français, revêt de nombreuses nuances, que ce soit en hébreu ou en grec. Dans un second temps, nous pouvons remarquer que l'Ecclésiaste ne porte pas de jugement sur les situations énumérées. Et là, maintenant, j'emprunte les mots qui suivent à Jacques Ellul dans le commentaire qu'il a fait de l'Ecclésiaste intitulé « La raison d'être » qui date de 1987. Il dit qu'il y a deux leçons à tirer de la lecture de ce passage. La première leçon, nous n'avons pas de jugement moral à porter. L'Ecclésiaste ne nous dit pas « Il est bien de faire la paix et d'aimer » ou « Il est mal de faire la guerre et de haïr ». Il constate juste qu'il y a un temps pour chacune de ses activités et chacun de ses sentiments. Au fond, Dieu a donné un temps pour chaque chose qu'elle soit bonne ou mauvaise nous avons à les prendre en compte il nous faut tout considérer. Et l'autre leçon que nous pouvons tirer de la lecture de ce passage c'est que l'Ecclésiaste ne cherche pas à justifier un acte plutôt qu'un autre il dit simplement que toute la vie humaine est là. Et au fond, nous sommes invités à placer chaque situation dans une perspective celle que nous trouvons un petit peu plus loin au verset 11 et qui dit « Dieu a fait toute chose belle en son temps ». Et à travers la lecture de ce passage nous sommes invités à savoir discerner le temps de Dieu. Et voilà bien toute la difficulté. De quel temps s'agit-il ? S'agit-il du temps qui s'écoule de façon inéluctable que le grec traduit par chronos et qui a donné le nom de chronologie et qui marque une continuité que l'on subit et qui nous fige ? S'agit-il au contraire du temps qui surgit comme une surprise et qui va en quelque sorte casser la routine ? S'agit-il d'une autre notion du temps que la Bible traduit par éternité et qui sera la caractéristique même de Dieu éternelle ? Au fond c'est la combinaison des trois qui offre à l'être humain toute la palette des possibilités de la vie. L'homme, l'être humain n'échappe pas à la chronologie de sa vie qui le mènera de la naissance à la mort dans une continuité inévitable. Mais il peut y déceler, y reconnaître des moments de surgissement imprévus qui vont être de l'ordre de l'inattendu qui va offrir une sorte de discontinuité dans la routine du quotidien et de l'inévitable. Ce sera ce moment à saisir comme l'instant juste de justesse. Une prise de conscience apportant un éveil de cette conscience peut être un symbole de la rencontre entre l'humain et le divin. Au fond le baptême pourquoi pas moi ? C'est cette question que toi Eva tu t'es posée il y a quelques mois. Une réflexion sur le baptême s'était amorcée pour un autre membre de ta famille dont tu allais être la marraine. Et tout s'est déclenché. Ce geste traditionnel du baptême qui a de la valeur en soi mais qui semblait concerner d'autres personnes que toi a pris en un instant une importance insoupçonnée. Il a semé en toi un désir de creuser quelque chose de plus profond quelque chose qui resterait encore à comprendre pour toi-même découvrir et même accepter quelque part que tu n'es pas seul mais que tu es accompagné par ce que nous appelons notre vocabulaire le Dieu de Jésus-Christ. tu as pris conscience que tu étais habité par une espérance qui te donnait la capacité de discerner une beauté inattendue quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouvais. Alors nous avons cheminé à travers quelques textes de la Bible et tu t'es retrouvé trouvé plutôt rejointe par cette parole de l'Ecclésiaste qui invite l'être humain à s'élever au-dessus de l'instant singulier qu'il est en train de vivre surtout si celui-ci est mauvais. parce qu'en toi comme en chacun de nous chacune de nous Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité selon la traduction de Louis II corrigée par la nouvelle version seconde qui traduit Dieu a mis la durée dans leur cœur et la variété des traductions nous oblige à repenser la notion d'éternité et contre toute attente éternelle dans la Bible ce n'est pas de l'immortalité dont il s'agit mais plutôt de quelque chose qui effectivement n'a peut-être pas de fin mais dans le sens d'inaltérable et plus que la durée au fond c'est en termes de qualité qu'il faut penser l'éternité et dans ce cas alors ce fameux kairos ce moment précis et inattendu quelque chose qui était caché en fait jaillit et en lui en ce moment là jaillit une parcelle d'éternité qui donne une joie que nul ne pourra ravir que nul ne pourra vous ravir comme le dira plus tard Jésus dans l'évangile de Jean et qui qui nous fera prendre conscience qu'en dépit qu'en dépit de savoir que notre vie se déroule sous le signe de l'incertitude et que beaucoup de choses nous échappent que nous sommes encore maintenant dans l'incapacité de percer le mystère de Dieu et bien de constater que cependant il reste en nous une joie inaltérable alors mes amis frères et sœurs dans la foi comme en humanité le baptême n'est pas une fin en soi l'aventure de la découverte de la foi de la spiritualité et aussi cette recherche de la présence de Dieu a décelé parfois dans des situations les plus douteuses voire les plus problématiques et bien cette aventure ne fait que commencer parce que c'est l'aventure de toute une vie et le livre de l'Ecclésiaste nous enseigne que bien des réponses ne seront pas données ou alors si elles le sont elles le sont de façon pas toujours très claire et il faut toujours et encore chercher nous sommes des chercheurs de Dieu du premier jour au dernier bon le mieux c'est de chercher avec d'autres parce que ce sont les autres qui donnent de l'intensité à ce que nous vivons découvrir avec eux et même par eux que l'essentiel dans tout cela est à ne pas oublier et c'est urgent que nous sommes d'abord aimés de Dieu et qu'une fois qu'on l'a découvert alors le reste de la vie consiste à répondre à cet amour par tous les moyens bon chouette merci Eva parce que c'est aujourd'hui que tout commence Amen à l'internet Sous-titrage ST' 501